Bonjour, moi c'est Iris et je suis experte cybersécurité au sein de la Société Générale que j'ai rejoint depuis février 2020. Aujourd'hui, mon travail au sein de la Société Générale, ça consiste avec mon équipe à travailler sur deux pans. Un, la stratégie de la protection de la donnée pour éviter que l'on vole des données au groupe. Et deux, la stratégie de détection et réaction, donc comment détecter et lutter contre une attaque cyber. Pour travailler sur cette stratégie, notre travail va s'organiser autour de plusieurs axes. Donc le premier, ça va être définir la stratégie en identifiant les zones de risque à couvrir et ensuite définir les mesures et les contrôles pour justement couvrir ces risques. Donc typiquement aujourd'hui, dans mon équipe, on travaille sur comment identifier une intrusion au niveau du réseau de la Société Générale. L'un des intérêts de mon travail, c'est vraiment le fait qu'on échange avec plein d'interlocuteurs différents, que ce soit en France ou à l'étranger, mais aussi de différents types de profils. C'est-à-dire qu'on va travailler forcément avec des experts cybersécurité, avec des personnes côté IT, parce que c'est là où on va déployer nos outils, mais aussi avec des métiers, parce que finalement la cybersécurité, ça reste l'affaire de tous. Et notre but, c'est vraiment de mettre en place des mesures, des outils qui sont indéployables, mais qui sont aussi exploitables par les utilisateurs. Et c'est vraiment un des challenges qu'on a aujourd'hui dans la cybersécurité, c'est de ne pas être une contrainte ou un frein pour les métiers, mais d'être vraiment un facilitateur et de les accompagner dans leurs tâches de tous les jours. Aujourd'hui, travailler dans une équipe qui traite de la cybersécurité, c'est rejoindre une équipe qui est ultra motivée, parce qu'il ne se passe pas un mois, voire même des fois une semaine, sans qu'il y ait une nouvelle crise cyber qui sorte dans les médias. Et donc ça, ça fait que dans toute la banque, mais aussi en général, les gens sont vraiment sensibilisés à cette problématique, que ce soit les utilisateurs finaux ou le management. Et donc ça nous permet d'avoir de la visibilité dans tous les projets qu'on mène aujourd'hui, mais aussi d'avoir de l'impact quand on veut pousser une nouvelle initiative ou déployer un nouvel outil auprès des utilisateurs du groupe. Aujourd'hui, la compétence clé pour réaliser mon travail, c'est vraiment la capacité à s'adapter, parce que la menace cyber, elle évolue très vite. C'est lié à tous les nouveaux usages qu'on va avoir au niveau de l'IT, typiquement le cloud qui n'existait pas il y a quelques années, et maintenant on commence à tout faire sur le cloud, donc forcément ça amène de nouvelles menaces. C'est aussi lié aux hackers qui sont de plus en plus doués dans leurs actions et dans ce qu'ils font pour attaquer la Société Générale. Et donc tout ça, ça nous force à nous adapter, à apprendre, et c'est aussi ce qui rend notre job intéressant, c'est qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à voir et des nouvelles thématiques sur lesquelles se former, apprendre et s'améliorer. Ce que j'ai découvert à la Société Générale et auquel je ne m'attendais pas, c'est vraiment toutes les initiatives qu'on a pour amener de la diversité dans les profils. Donc ça va être tout ce qu'on va avoir autour de l'inclusion des jeunes et des opportunités qu'on peut leur donner dans leur carrière, mais aussi ce qu'on fait en particulier au niveau des femmes pour justement avoir plus de représentativité des femmes dans la cybersécurité. Par exemple, moi sur cette thématique-là, j'ai la chance d'être dans un comité qui a pour but d'améliorer la représentativité des femmes dans la cybersécurité, mais aussi de les retenir en leur fournissant plus de formations, plus d'opportunités. Et ça, c'est vraiment sympa. Merci. 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 Sous-titrage FR ?